et bien écoutez de nouveau de retour dans last ride avec doc olivier alors c'est assez marrant parce qu'on a fait une interview entre olivier ce soir j'accueille et ben le guitariste de murder one qui est un jeune groupe formé en 2017 qui est très péchu t'es couillu qui habite du côté de colmar et donc ce soir nous avons le guitariste olivier rastan ségone olivier bonsoir bonsoir olivier et ben voilà c'est parti bonsoir olivier bonsoir olivier on va rigoler je crois que ça va être pratique cette histoire en tout cas en général oui pas excuse moi non vas-y 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 sinon tu m'appelles rastan et comme ça ça peut aussi différencier olivier et olivier ben écoute comme tu veux en tout cas olivier rastan rastan olivier enfin voilà c'est on est entre nous on est entre gens de bonne compagnie en tout cas merci voilà merci d'avoir pris du temps pour last try pour vinyl time ce soir nous allons parler donc de murder one un groupe de colmar qui vient de sortir un deuxième ep4 titre alors il avait sorti vous avez sorti un premier ep4 titre le 30 mars 2018 peu de temps après la formation du groupe et puis là ce deuxième ep4 titres sorti mi mars avec quatre nouveaux titres uniquement en live ben voilà ça c'est du bon travail du bon du bon rock comme on l'est même du bon du bon rock bien burné et ben première question olivier avant d'attaquer sur les deux questions autour du du ep peux tu nous présenter rapidement le groupe le groupe s'est formé en 2017 en tout cas on a eu la formation complète début 2017 moi j'ai rencontré le batteur akim en 2016 on a cherché on a cherché des musicos un peu pendant six mois d'accord et fin d'année donc manu au chant nous a rejoint ils avaient déjà joué ensemble ils se connaissaient déjà d'autres formations et puis début 2017 donc thibaut est arrivé j'avais déjà amorcé deux deux compos en fait avec akim puisqu'on a quand même joué ensemble pendant plusieurs mois et donc ces deux compos qui s'appellent marchand mars et war qu'on retrouve sur le premier repé et assez rapidement je fais une chose assez incroyable puisque bon moi ça fait quand même une trentaine d'années que je fais de la zik mais on a quand même composé énormément de morceaux en 2017 beaucoup de dizaines de compos déjà dès la première année d'accord donc déjà ça nous a permis d'avoir un répertoire assez conséquent et de pouvoir attaquer notre premier live en septembre de l'année 2017 et fin d'année 2017 on est rentré en studio pour moi j'avais déjà travaillé avec pas de pimp lors de mes deux précédents groupes d'accord et pour enregistrer donc ce quatre titres fast shot faut préciser qu'on a quand même enregistré les quatre titres en une seule journée d'accord travail vite fait mais bien fait ouais on aurait pu mieux faire si on avait plus de temps mais bon voilà c'était comme ça pour celui là mais c'est une particularité parce que je précise quoi des fois c'est voilà parce que du coup effectivement si on avait plus de temps on aurait pu peaufiner davantage un petit peu le son et c'est donc mais bon voilà c'est c'est pas mal pour un premier j'ai en tout cas on va dire oui c'est c'est vraiment bien et d'ailleurs on va tout de suite dire aux auditeurs on aura on passera un extrait des deux de paix juste après ceci étant pour ceux qui veulent écouter tous les titres et acheter le premier paix c'est disponible sur la bande sur sur bandecamp notamment donc je vous invite à aller jeter un oeil sur sur le bandecamp si vous voulez aller écouter et puis commander auprès du groupe après basse ce premier repé qui date quand même maintenant de 2018 donc il ya quand même presque presque deux ans et puis entre deux donc il ya eu cette cette date au mois de septembre 2019 sur lequel vous avez enregistré un autre paix avec des nouveaux titres et donc avec un entre guillemets un tout petit répertoire en fait on est allé jouer à bergerac c'était c'était vraiment un super concert on a eu un super accueil et la particularité c'est que on est reparti de là avec plein de matos de la vidéo on a fait du facebook live et on est reparti avec le multi piste de ce live et le gars qui tient le bar connaît connaît son job il fait du super son et donc on s'est dit tiens voilà qu'est ce qu'on fait on retourne à studio bon alors du coup on s'est dit on on a du potentiel avec ses ce live et donc j'ai demandé un pot à moi du chute s'il voulait pas nous faire le mix sur un morceau et donc il m'a envoyé un premier jeu on était carrément sur le cul donc on a choisi les titres qui nous semblait être potentiellement exploitable en tout cas au niveau d'un épée quoi d'accord donc on en a choisi on en a choisi quatre et puis voilà comme on dit l'occasion fait la rond et du coup on en a profité pour sortir deuxième paix alors c'était pas prévu que ce soit live mais bon c'est dit après tout pourquoi pas comme on est un groupe de rock et de métal en général au sens plus large le but c'est de faire de la scène on fait de la scène ce qui intéresse les gens c'est c'est le live quoi donc autant retranscrire directement ce que ça donne plutôt en live puisqu'on est meilleur sur scène qu'un studio quoi oui puis c'est quand même aussi quand on est un jeune groupe entre guillemets même si comme tu le dis tu as déjà pas mal bourlingué avec d'autres d'autres groupes c'est aussi important la scène pour pouvoir montrer de quoi on est capable en fait puisqu'on vient découvrir on fait découvrir ses nouveaux titres on fait découvrir une énergie et et l'énergie sur ce live est quand même est quand même très fort même si on peut parler des quatre titres on va en parler juste après mais mais voilà c'est effectivement on sent sur ce p le potentiel du groupe donc très stoner très des sons très black sabbath ça peut être très le chanteur est très et très guttural parfois si je peux dire ça comme ça donc il y a vraiment sur ce p quatre titres d'ailleurs on peut parler des titres assez rapidement the boxer living dead the dragon awakens the man is dying et qui est un peu différent du reste d'ailleurs et on va en parler juste après et donc c'est si on revient à ça olivier l'idée c'était effectivement de avec ce ce matériel vous êtes sauté du coca-lan en fait vous avez tout de suite attaqué le live montrer les nouvelles compos puisque en fait je le redis un les titres qui sont en live ne sont pas les titres qui sont joués sur le paix le premier paix c'est ça oui parce que souvent les groupes attendent quand même à d'avoir sorti quelques albums et de se faire connaître avant de pouvoir sortir en live et donc forcément ce qui ce qui est en live c'est forcément ce que les gens connaissent déjà là on s'est dit on a plein de nouvelles compos ça serait dommage de surtout qu'on a un jeune groupe donc ça serait vraiment dommage de remettre les mêmes morceaux donc on a choisi quatre nouvelles compos d'accord donc effectivement pour pour transcrire un peu c'était cette énergie brute qu'on a en live quoi et c'était vraiment une occasion et finalement on regrette pas d'avoir fait ce choix là en fait d'avoir sorti en live parce qu'on est tiens c'est marrant vous êtes un jeune groupe deuxième ep c'est directement en live bah oui après tout pourquoi attendre une pseudo renommée pour sortir en live finalement comme tu le dis bien de toute façon c'était l'occasion imprévue qui va presque qui fait le larron on va dire pour le coup donc donc bon bah écoute tant mieux le résultat final est quand même hyper intéressant c'est une bonne découverte d'ailleurs il ya trois titres qui sont vraiment en très rock metal limite stoner les trois premiers titres je rappelle the boxer living dead et puis the dragon awakens et puis il ya une petite je peux dire une petite bizarrerie mais il ya un titre un petit peu en décalé qui est le dernier qui s'appelle the man is dying où c'est plutôt un début planant qui dure presque deux minutes et puis et puis d'un seul coup il ya les guitares et le chant qui se lâche alors est ce que à travers ça c'était un test aussi de bah de mélanger du rock voilà bien 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 dur bien stoner et puis d'avoir un titre un petit peu décalé pour voir ce que ça allait donner comment vous l'avez comment vous avez bâti ça en fait tous les quatre donc on a surtout choisi les morceaux qui étaient le les mieux interprétés d'accord déjà d'une part voilà parce que sur les autres titres on aurait pu effectivement sélectionner d'autres donc on aurait pu effectivement sortir ainsi titre mais pour l'un ou l'autre disait oui mais moi dans ce morceau là voilà il ya quelque chose qui me dérange un peu j'ai pas trop envie que voilà que les gens entendent ça et donc du coup on a vraiment choisi les titres qui nous paraissait les mieux interprétés du coup human design en faisait partie c'est un des morceaux quand même de notre répertoire qu'on affectionne le plus d'une part d'accord parce que voilà c'est un des morceaux qu'on interprète de manière assez intense qu'on live en fait c'est comme tu as dit effectivement il ya cette intro très planante qui dure assez longtemps et on le fait monter petit à petit voilà sur sur la durée du morceau après il n'y a pas vraiment de calcul par rapport aux compos en se disant tiens on va faire quelque chose plutôt stoner plutôt métal plutôt rock c'est c'est au feeling en fait c'est construit comme ça quoi c'est quand même important effectivement de de pouvoir mélanger votre feeling et puis et c'est vrai qu'il est très différent et ce ce passage très planant au début et qui qui amène cette force de guitare et ce chant c'est je l'aime bien aussi ce titre là il est il est surprenant il détonne un peu par rapport au reste des titres qu'on peut écouter et je trouve qu'il ya il ya quelque chose de sympa dans ce titre peut-être qu'on le mettra peut-être qu'on le mettra quand même pour faire écouter aux auditeurs voilà mais mais ceci étant c'est un titre qui surprend qui peut surprendre d'ailleurs olivier en parlant ça le p est sorti maintenant ça fait à peu près six mois on va dire quel a été le retour des personnes qui ont pu écouter cette paix et quelles sont quelles sont les choses que quelles sont les remarques que les les personnes qui ont pu écouter ce disque vous ont amené pour peut-être un prochain disque après pas on a eu quand même pas mal de chroniques puisque on travaille avec le label mno et je remercie au passage alexandre pour le travail effectué quoi du coup effectivement il ya eu des retours de chroniques faites par par des webzines ou des radios et d'une manière globale il a été relativement bien perçu on a eu quasiment pas vraiment de critique qui nous a carrément défoncé d'accord c'est déjà important c'est déjà pas mal voilà après on a eu des choses très très positives comme quoi effectivement il y avait un énorme potentiel ce qui est revenu par contre c'est ok super le cas titre c'est très bien ça nous met un peu l'eau la bouche mais on attend un album donc voilà trois points de suspension on a un album donc voilà donc 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 voilà donc et ça on en parlera après d'accord voilà mais mais non non c'est c'est voilà il ya effectivement ce côté stoner rock alors c'est vrai que du coup c'est toujours intéressant parce que bon nous on fait une musique on n'a pas forcément le recul nécessaire pour dire en tout cas pour mettre des étiquettes dessus c'est intéressant d'avoir ce recul là est effectivement un mal-est-dying qui est revenu souvent comme étant un morceau typé métal et les autres plutôt dans la catégorie on va dire rock stoner ouais donc c'est intéressant parce que bon pour moi j'ai pas vraiment l'impression de faire ou l'un ou l'autre mais on a un autre morceau également type et man is dying qui rentre pareil avec une intro un arpège qui dure un certain temps et qui en plus on alterne du binaire du ternaire donc c'est assez intéressant c'est quand du coup c'est marrant ce parallèle parce que voilà ce morceau on n'a pas souhaité le mettre dessus mais du coup ça nous conforte à l'idée que voilà on c'était c'était l'époque dans les années 80 90 de faire comme ça ce qu'on appelait des balades un peu métal quoi oui oui ça mais ça je pense que ça a rappelé des souvenirs à certains c'est pour ça que ce morceau il est peut-être pour les plus vieux et on parle pas peut-être pour les jeunes on va parler pour nous olivier ceci étant je pense que ce morceau il rappelle des souvenirs et effectivement il ya quelque chose derrière qui est qui marque ou qui a marqué une certaine époque et je crois que c'est là que vient à ce petit voilà c'est ce petit cette petite différenciation avec le reste ça doit être ça ouais alors le malheur a voulu quand même que nous tombe le kovid et que ça sorte le paix sorte en même temps que le confinement depuis bon on a on a rouvert un peu les on a rouvert un peu les watts et on peut refaire quelques 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 titres et donc le 28 août vous avez publié sur votre page facebook un nouveau titre s'appelle welcome in the search of murder one donc vous travaillez quand même sur d'autres titres donc je reviens à ma question si vous travaillez sur des nouveaux titres et que vous en mettez quelques-uns comme ça par parcimonie sur le site sur votre page facebook est ce que on travaille donc monsieur olivier sur un prochain album parce qu'en fait alors je reviens juste sur le welcome is the church of murder one parce qu'en fait tu vas demander mais qu'est ce que c'est oui et en fait c'est c'est la baseline c'est le slogan en fait que j'ai mis quand j'ai créé notre site internet qu'on a publié il n'y a pas longtemps d'accord en fait le morceau que j'ai mis s'appelle the new chanting words waouh ouais bon c'est un peu long comme ça ouais c'est pareil c'est assez long comme ça mais il faudrait voir le chanteur c'est lui qui qui écrit ses textes qui choisit les titres d'accord mais mais donc du coup c'est effectivement la dernière compo en date donc personnellement je suis très fier j'ai implé beaucoup et donc c'est pour ça on l'a filmé on s'est dit bon de toute manière on n'a pas de concert donc qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on donne à échanger avec les auditeurs et autres donc il ya du live streaming ben nous on a filmé en répète et pour une fois je me suis dit on va on va ouvrir un peu les portes comme ça du local et puis on va montrer ben ce qui se passe aussi chez merdarwan en coulisses entre guillemets quoi c'est une moi je trouve que c'est une super initiative parce que ça permet de voir l'envers du décor et c'est toujours intéressant de voir l'envers du décor quand on voit comment comment un groupe travaille comment ça enregistre comment comment on peut bâtir une une chanson et moi je trouve que c'est hyper intéressant de voir le côté pile ou face on se dépend comme on veut mais enfin bref mais ceci étant moi je trouve ça toujours intéressant de voir le travail de composition et et le sont un peu voilà un peu sorti de bruit voilà on est en répète on écoute quelque chose qui est qui est quand même étonnant et et ça fait du bien quelque part je trouve parce que ça fait du bien de voir que vous jouez réellement parce qu'il ya tellement de choses maintenant on se demande si les gens jouent donc là pour le coup on voit vraiment des artistes qui jouent d'un instrument c'est nous c'est quand même très bien c'est quand même très bien ben on arrive à la fin de l'interview petite question quand même parce que je sais qu'il y avait il y avait quelques petites dates de concerts qui étaient par ci par là alors est ce que vous en êtes d'ici la fin de l'année pour le coup est ce qu'il y aura quand même quelques une date ou deux où c'est vraiment cuit 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 et on attendra l'année prochaine alors juste pour finir ta question que tu as fait une ouverture et qui paraît être importante quand même effectivement nouvelle compo on en a votre derrière donc on prépare un album oui tu voulais pas le lâcher quand même à ainsi si quand même il faut il faut le dire parce que voilà on de toute manière on sait très bien que les prochains temps va être très difficile oui on parle de 2021 mais bon quand on commence à lire des interviews même de ben barbeau duel fest bon même lui commence déjà à serrer les fesses bon j'ai dit moi j'ai entendu dire que ça reprendrait pas avant septembre 2021 et on parle peut-être même de 2022 donc bon du coup on se dit on va prendre notre mal en patience mais bon en tout cas on a plein de compos et donc on va préparer un album alors peut-être 2021 2022 on n'a pas encore de deadline on n'a pas non plus le label qui nous met la pression donc on va faire les choses tranquillement mais bien pour faire ça bien en tout cas voilà c'est sûr exactement et donc les et donc on en était je ne sais plus petit concert on en a parlé oui 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 alors effectivement alors on joue le 23 octobre à nc sim au woodstock guitare d'accord ben écoute voilà donc il y aura quand même la possibilité de voir murder one avec plein de nouveaux titres encore c'est encore une surprise en fait ce sera pas ceux ce sera aucun des titres qui sont sur les ep il y en aura encore des nouveaux il y a pas mal de nouveaux à vos titres effectivement ouais ouais alors des anciens propos qu'on joue ouais ouais et effectivement les deux dernières en date qui seront jouer ça c'est sûr dont the new chanting or ce qu'on a mis sur la page facebook donc ouais ouais on a on a plein de nouveaux titres même des anciens mais qu'on joue qu'en live donc on a on peut jouer jusqu'à une heure et demie donc on a quand même pas mal de titres une bonne quinzaine de morceaux dans la playlist donc on a de quoi faire et ben écoute olivier j'ai deux questions pour terminer la première qui n'a rien à voir avec murder one toi qui est un guitariste et cette semaine on a eu la mort de eddie van allen est ce que qu'est ce que tu peux en dire toi de eddie van allen dans ton jeu de guitare c'est assez marrant parce que ça m'a touché en fait voilà parce que ouais 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 mais non mais alors c'est marrant parce qu'il ya un côté nostalgique si j'ai entendu ça aussi d'autres personnes qui disent bah effectivement ça me rappelle mon enfance ma jeunesse moi j'avais une dizaine d'années quand jump est sorti et donc forcément j'ai grandi avec ça donc ça me rappelle ce côté un peu jeunesse ce côté nostalgique ben eddie van a apporté énormément à la guitare enfin je veux dire il a apporté son côté technique à un autre niveau que ce soit le tapis ou autre sa créativité son inventivité puis après au niveau guitariste pur il a aussi travaillé pas mal le son donc il a vraiment aussi apporté énormément à la milieu de la du métal avec ses amplis parce qu'il a collaboré avec oui pivi oui et puis il a sorti sa saline de guitare donc je veux dire enfin voilà les pivi même les derniers sont sortis vvh c'est bon si c'est ça a apporté quelque chose indéniablement donc c'est quelqu'un qui allait qui a laissé une empreinte phénoménale dans le milieu du rock et un héritage fou en fait parce qu'il ya le côté guitariste et puis elle côté matos et pour le coup oui et puis il mettait pas forcément que le côté technique démonstratif en avant quand il est au service aussi de son groupe et de la musique moi je me rattrape en ce moment toute la discographie de van allen quoi voilà moi aussi je me régale c'est génial c'est génial c'est génial franchement c'est une richesse absolue après moi je suis plutôt période david liroth et voilà oui il ya moi je pense que ça ça se vaut un david liroth et effectivement il ya moi je suis comme toi je suis plus david liroth que c'est la gare bon je suis pas gary chiron pour le coup ce sécure gary chiron il est très bien dans extrême mais c'est vrai que c'est trop décalé dans vh pour le coup mais mais oui il ya puis les 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 grands titres qu'on lancé vh sont avec david liroth donc c'est aussi ça qui fait que derrière ça penche un peu mais bon ils sont quand même pas mal dans les deux bah ouais grosse grosse perte effectivement et puis et puis on va pouvoir se repasser un boucle les albums voilà exactement bah écoute merci de ton témoignage sur sur cette partie et d'yvan allen et puis pour le coup bah je vais te laisser le mot de la fin pour les auditeurs en sachant que bah vous êtes les bienvenus pour une session vidéo tous ensemble quand quand l'actualité nous le nous le permettra de vous ré on vous réinvitera pour venir faire avec tout le groupe une session vidéo live sur la page vinyl time et je pense que les gens pourront venir participer vous pouvez en même temps plein de questions sur une petite demi-heure de découverte parce que franchement amis auditeurs mettez vos deux oreilles sur les deux ep de ce groupe c'est du très bon c'est du lourd et franchement ça fait plaisir olivier je te laisse le mot de la fin pour nos amis auditeurs et puis nous on écoutera certainement un des titres du deuxième ep juste après merci à toi olivier déjà d'une part et avec une time longue vie longue vie et puis ben nous on joue du on joue avec les couilles et les tripes voilà quoi donc nous on est dans une démarche authentique donc si vous aimez l'authenticité le rock le stoner et le métal français sur murder one ça va vous éclater les yeux au fond du crâne et ben écoute après ça olivier moi je peux dire que merci et on se retrouve donc le 23 octobre en concert et puis et puis la suite bientôt sur vinyl time ou sur hfm avec murder one et on sera là pour supporter le bas le prochain disque ou le prochain ep s'il ya un ep entre deux voilà olivier en tout cas un grand merci merci à murder one et puis et puis et puis à très vite merci à toi olivier